Bonsoir et pour les chrétiens, joyeux Noël. Les chefs de l'église catholique roumaine du diocèse anglican de Victoria ont envoyé des messages à tous les chrétiens. A l'occasion de la fête de Noël. S'exprimant lors de la messe ce matin à la cathédrale de l'Immaculée Conception, l'évêque catholique Mgr Alain Haral a déclaré que le moment était venu pour tous les chrétiens de permettre au Christ de faire partie de leur vie et de la société en général. Il a parlé particulièrement des visiteurs, les migrants et les plus vulnérables de la société qui ont besoin de notre amour. Au Seychelles, il y a aussi des touristes, il y a aussi des migrants. Je sais qu'il y a des malgaches, des Africains, des Indiens qui viennent ici, qui viennent contribuer par leur travail à notre économie. Alors à ceux-là aussi, ceux qui sont loin de leur famille, je pense aussi aux prêtres missionnaires, aux religieuses missionnaires qui sont loin de leur famille. Je leur souhaite à toutes ces personnes aussi un joyeux Noël, qu'ils aient la joie de vivre cette rencontre avec Jésus. Le grand risque, c'est de faire de Noël une fête folklorique. Bien sûr, dans la Noël, il y a des jouets, il y a des déjeuners et la fête est importante. Une société doit avoir des fêtes. Mais il ne faut pas qu'on oublie le sens réel de Noël. Noël, c'est Dieu tout autre qui se fait tout proche. Et cet événement est fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et dans la mesure où nous accueillons Jésus, Jésus peut transformer profondément notre société. C'est-à-dire notre manière de vivre avec Dieu, mais aussi notre manière de vivre les uns avec les autres. Et en étant particulièrement attentifs aux vulnérables, aux fragiles. Et le Covid-19 nous montre que nous sommes fragiles. Et donc, accueillir Jésus qui rejoint notre fragilité et qui nous conduit vers la lumière, vers le haut. De son côté, le chef du diocèse anglican, l'archevêque James Rome, a parlé de réconciliation et de la paix à cette période de l'année. À l'occasion de la fête de Noël, le ministre de l'Intérieur a rendu visite à des officiers travaillant dans différents services qui en relèvent de son ministère. Le ministre Erol Fonseca a commencé sa visite au poste de police centrale. Il a aussi rendu une visite aux agents de l'Agence des services d'incendie et de sauvetage. À la prison de Montagne-Posée, le ministre Fonseca a distribué des livres aux détenus. Il a noté lors de sa visite que la formation continue faisait défaut dans ses établissements. Il a promis que son ministère chercherait des moyens de s'assurer que les officiers reçoivent une formation adéquate tout au long de leur carrière. Et ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada